Bonjour à toi, merci de m'avoir rejoint pour ce premier podcast sur la chaîne Fleurs d'Esprit 2.0. Ça fait quelques jours que j'ai envie de revenir te voir par ici, mais mon environnement est redevenu ce qu'il était. Je suis cernée de camions, de marteaux-piqueurs et de coups de marteaux. Alors j'ai attendu, et attendu, et encore attendu. Mais les jours passent et rien ne change. Me revoilà embarquée dans un stress que je n'avais pas connu depuis quelques mois. Et je ne veux plus de ce stress. Alors j'ai décidé que j'allais travailler avec ce qui se présente à moi. Suivre le flot au lieu d'essayer d'aller contre. Donc tu profiteras donc dans cette publication d'une symphonie de marteaux en fin mineur. Et peut-être, qui sait, auras-tu la chance d'entendre un concerto de marteaux-piqueurs. On verra bien. Ne t'attends pas à un podcast structuré avec un début, un milieu et une conclusion. Tu me connais, c'est pas mon style. Il y aura sûrement des podcasts sérieux, propres et carrés. Mais pour l'heure, j'ai juste envie de papoter et surtout de dépoussiérer mon micro. Donc, installe-toi confortablement. Ou au contraire, va-t-il qu'à tes occupations ? Je vais t'accompagner un petit moment dans tes oreilles. C'est l'avantage du podcast. Pas besoin de rester devant l'écran. Comme je te le disais, après des mois de silence de ma part, j'ai envie de revenir te voir. Pour parler de mon début d'année, de mes prises de conscience, de mes découvertes. Pour créer aussi, parce que mes pinceaux m'appellent fortement. Mais pour te parler de 2021, je dois te parler de 2020. C'est un passage obligé. On a tous des années charnières. Ces années qui bouleversent nos vies. Pour moi, c'est 2000 et le décès de ma mère. 2001 et mon départ au Québec. 2005 et mon retour en France. 2009 et l'obligation d'arrêter mon activité d'assistante de vie. et 2016, l'obligation d'arrêter toute activité professionnelle. Il y en a peut-être d'autres, mais celles-là ont façonné la Céline que je suis aujourd'hui. En fait, non. Tu sais quoi ? Elles n'ont pas façonné. Elles ont ébranlé, déstabilisé la Céline que j'étais. Notamment 2009 et 2016, avec l'obligation de cesser mes activités pro. Et puis, il y a 2020. L'année dernière a été un outil fantastique pour mon développement personnel. Difficile, exigeante, déstabilisante. Mais ô combien enrichissante, humanement parlant et libératrice. Ouais, je sais. C'est paradoxal. Au moment où on était tous coincés chez nous, moi je m'épanouissais et je passais d'une prise de conscience à une autre et d'un choix décisif à un autre. Ce que j'ai découvert, c'est que si je devais me définir avec un animal comme dans un jeu de portrait chinois, je te dirais que je suis un caméléon. Ouais, je sais, c'est pas sexy. Mais c'est cool un caméléon. Ça s'adapte à toutes les situations et surtout ça se fond dans le paysage. Sauf qu'un caméléon malin, il laisse son camouflage une fois qu'il n'en a plus besoin. Bibi, elle, elle a conservé les camouflages. Et puis elle les a empilés, tels des matrioshkas, comme autant d'armure, au point de ne plus pouvoir avancer, au sens propre, comme au sens figuré. J'ai pris pleinement conscience de ma nature caméléon en 2016. Je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. J'avais l'habitude de me définir en fonction de paramètres extérieurs à moi. Enlève ces paramètres et... Pouf ! Mon monde s'écroule. Crise de fibro. Après crise de fibro, je m'écroulais. Et crise de fibro. Après crise de fibro, je m'obstinais à ramasser les morceaux et à essayer de vivre comme avant. Je n'avais pas encore compris alors qu'il n'y aurait pas de retour à la vie d'avant et que les morceaux que je m'obstinais à ramasser et à recoller ne m'étaient plus utiles. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas, mais la tête de mule que j'étais préférait rester dans sa zone connue. Pas si confortable qu'on le dit. Il m'a fallu 2020. Cette année a été un électrochoc. Un catalyseur qui me manquait pour comprendre la pression que je me mettais sur les épaules depuis des années. Pour comprendre qu'il y avait bien une autre Céline cachée sous ces couches de doute, de peur, de non-dit, de faux-semblant. Et tu sais ce qu'on dit ? Les changements que l'on fait en soi finissent par transparaître à un moment donné à l'extérieur. Et c'est comme cela que j'ai fait tous les changements sur mes réseaux qui m'ont amenée à fleur d'esprit 2.0 en juin dernier et surtout à la fermeture définitive de mon Instagram le novembre suivant. Demande-moi ce que je fais dans la vie et je pourrais te dire que j'apprends à un caméléon à devenir papillon. Ouais, je sais. Ça paraît impossible, dit comme ça. Mais tu sais, si tu m'avais dit en janvier 2020 que je ne garderai qu'une de mes chaînes, que je délaisserai mes blogs, que je fermerai mes deux Instagram, je t'aurais répondu c'est impossible. Et pourtant. On en vient à 2021. À force de libérer et d'enlever mes masques ou mes armures, je suis arrivée à un stade où je ne suis plus la Céline d'avant. Mais je ne suis pas encore la Céline 2.0. Je suis dans cet entre-deux, inconfortable, voire vertigineux, surtout pour une fille qui a l'habitude de rester dans sa zone connue depuis des années. Mais si je ne suis plus la Céline 1.0 mais que je ne suis pas encore la Céline 2.0, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis... rien ? Non, c'est pas possible. Je ne peux pas être rien. Je suis forcément quelque chose. Donnez-moi une étiquette. N'importe quoi. Trouvez-moi une étiquette. Vite. Mais non. J'avais beau essayer de me rattraper aux branches, mon corps, la vie, l'univers ont conspiré depuis le mois de janvier afin que je prenne conscience qu'il fallait que je passe par ce rien pour ensuite devenir un tout. Alors me voilà, frêle papillon sorti de sa chrysalide, partagé entre l'envie de plonger dans le monde, libérée de mes anciennes écailles de caméléon et l'envie de retourner bien au chaud dans ma zone de connue et redevenir un caméléon. Ce qui n'est pas possible. Un papillon ne peut pas redevenir une chenille. Il a fait sa métamorphose de chenille à rien puis à papillon. Papillon, je suis et papillon, je resterai jusqu'à la prochaine prise de conscience. Mais tu t'en doutes, on ne change pas 41 ans de vie en un claquement de bois. Il y a des hésitations, des doutes, des questions. Beaucoup de questions. Je suis sûre que là, tu es en train de t'imaginer un joli papillon gracieux et sûr de lui. Nope, nope, nope. Essaye plutôt d'imaginer un papillon qui essaye de se comporter comme un caméléon. ça te donnera l'idée de l'étape où j'en suis et accessoirement ça te fera peut-être un rigolé. Voilà comment j'occupe mon temps depuis janvier. Un pas en avant puis deux en arrière puis cinq en avant et puis deux en arrière. J'avance lentement mais j'avance. Je constate des changements dans ma manière de voir la vie, d'agir, de penser. D'ailleurs, le simple fait que ce podcast existe montre que j'ai changé. Il y a quelques années, j'aurais décidé de lâcher l'affaire et de ruminer dans mon coin en bon caliméro que je suis ou que j'étais. C'est trop injuste. Je veux faire des choses mais la vie conspire pour que je ne puisse pas les faire. Est-ce que c'est fatiguant d'être un caliméro ? Alors j'essaye petit à petit d'évoluer, de comprendre, de prendre conscience de mes schémas de fonctionnement parce qu'une fois qu'on met en lumière ces schémas, ils perdent de leur pouvoir. Alors après, c'est à moi de décider si je décide de fonctionner comme avant ou si je décide de fonctionner de manière nouvelle mais au moins, je fais les choses en conscience. Bref, tout ça pour te dire que je vis une étape fascinante de développement personnel. Tellement fascinante que je pourrais t'en parler pendant des heures mais je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà bien trop parlé. Il y a des choses qui ne changeront définitivement pas et le fait que tata Céline soit bien bavarde ça sera une valeur sûre ne t'inquiète pas. Tu dois te dire ok mais alors sinon Céline il y aura quoi sur la chaîne ? Bah j'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des vidéos à venir ? Oui, je te l'ai dit au début ça me manque et je sens vraiment que j'ai envie de revenir pour les bonnes raisons. Est-ce que je sais exactement ce que je vais te proposer ? Absolument pas. Est-ce que ça m'inquiète ? Absolument plus. Je ne sais pas de quoi demain sera fait et qui le sait finalement. Je ne sais pas ce que je vais partager avec toi. J'en ai une petite idée mais je ne sais pas exactement la forme que prendra ce partage. Je ne sais pas quand je vais partager avec toi et surtout je ne sais pas si ça va te plaire. Mais tu sais quoi ? Je suis rendue à un point où je ne cherche plus forcément la réponse à toutes les questions ou à essayer de deviner ce que éventuellement potentiellement tu aimerais ou encore à essayer de canaliser ma créativité pour qu'elle rende des fichus cases que j'aurais définies au préalable. Et tu veux que je te dise ça fait un bien fou ! Est-ce qu'il y aura des choses qui vont changer ? Probablement. Je change donc forcément ce que je vais te proposer va changer. bon ok il y aura forcément du changement parce qu'il y aura des vidéos ce qui est quand même nouveau parce que depuis janvier tu n'as rien eu. Mais bon ce n'est pas forcément que de ma faute mais ça je t'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais essayer de te proposer de nouveaux formats comme le format podcast c'est vraiment un format que j'ai envie d'essayer pour les jours où j'ai envie d'être peut-être plus posée avec une voix plus calme plus relaxante ou peut-être les jours où j'ai une tête de zombie et que je n'ai pas envie de te faire peur. J'ai envie de te proposer des nouvelles versions de Chit Chat Créa. J'ai envie de te proposer en fait de filmer mes entraînements créatifs et de parler de tout et de rien avec toi. Je pense que je vais expérimenter ce format-là très prochainement. Et puis j'ai envie de parler de tarot parce que le tarot est un outil que j'utilise depuis des années et qui a une très grande place dans ma vie en ce moment et je pense que j'ai des choses à partager et peut-être faire découvrir cet outil à des personnes qui trouveront des informations utiles dans ce que je vais partager. Bref, j'ai plein d'idées. Les idées n'ont jamais vraiment été le problème d'ailleurs. Le truc, c'était de savoir si elles étaient vraiment alignées avec qui je suis et avec ce que j'avais envie de te proposer et de partager avec toi. Comme je te l'ai dit, je suis encore dans un état où je ne suis pas en capacité de te répondre à la question qui es-tu. Ça paraît bizarre mais c'est vrai. Je suis en capacité de dessiner les grandes lignes de la Céline 2.0 mais il y a encore plein de choses que je découvre sur moi-même et forcément le contenu que je vais partager avec toi va évoluer avec moi. Et je n'ai pas envie de te donner une liste d'un programme précis de choses que je veux partager parce qu'il y a des choses que je partageais avant et qui aujourd'hui me semblent inutiles, superficielles, dérisoires. Alors, ne t'inquiète pas, il y aura forcément des choses qui seront un peu plus légères sur ma chaîne, on ne va pas forcément se triturer l'esprit tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y aura des évolutions et je vais essayer de te proposer de nouvelles thématiques. faire les choses par envie, agir plus avec intention et moins par habitude. Voilà les deux règles que je me suis fixées depuis le début de l'année et ça me réussit plutôt bien. Alors, je vais continuer sur cette voie. Si tu es encore là sur ce podcast et sur cette chaîne en ce beau mois de juin, je te remercie pour ta patience, pour ta confiance et je te dis à très bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye.